Générique Générique Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 6 octobre. Les anglicans sont à l'honneur au Vatican. Le pape célébrait hier les vèpres avec le primat de l'église d'Angleterre, Justin Welby. Ce matin, les deux hommes se sont retrouvés à nouveau pour un entretien. Le chef de la communion anglicane a par ailleurs introduit auprès du pape les responsables des provinces anglicanes du monde. On fait le point sur l'entretien de ce matin avec les images de la télévision du Vatican. Cette rencontre avec tous ces primats anglicans s'inscrit dans le cadre du cinquantenaire de l'entrevue historique entre le bienheureux Paul VI et le primat anglican Michael Ramsey. Le pape a salué d'abord les fruits de cette rencontre, puis il a décliné trois mots, prière, témoignage et mission. Pour la prière, ne nous laissons jamais de demander ensemble au Seigneur et de manière insistante le cadeau de l'unité. Pour le témoignage, nous sommes convaincus que l'écuménisme n'est pas un appauvrissement, mais une richesse. Et par conséquent, nous sommes appelés chaque jour à offrir au monde le témoignage de notre amour et de notre unité. Enfin, pour la mission, le pape a déclaré qu'actuellement, c'est un moment où le Seigneur nous met au défi de sortir de nous et de nos environs pour apporter son amour miséricordieux à un monde qui a soif de paix. De son côté, Justine Houellebé a remercié le pape, car son pontificat, dit-il, n'est pas sans effet sur la communion anglicane, toujours plus attentive aux pauvres, aux migrants ou à l'esclavage moderne. Et je vous le disais plus tôt, le Saint-Père et le primat de la communion anglicane célébraient ensemble les Vêpres. Hier, à Rome, dans son homélie, le pape a insisté sur le double message délivré par Dieu à travers cette rencontre écuménique. Un message d'amour et d'unité qui dépasse les divisions. Le pape s'est appuyé pour cela sur l'image du bon pasteur. On écoute un résumé de son allocution. A l'occasion du 50e anniversaire du rapprochement entre anglicans et catholiques, le primat de l'église d'Angleterre, Justine Houellebé, et le pape François ont célébré ensemble les Vêpres qui apprend l'église de Saint Gregorio Alcelio à Rome. Dans son homélie, le Saint-Père souligne que promouvoir l'unité, c'est non seulement promouvoir l'unité de la famille chrétienne, mais aussi celle de la famille humaine tout entière formée de nombreuses identités. Car quand nous offrons nos services conjointement les uns à côté des autres, lorsque nous favorisons l'ouverture et la rencontre, en surmontant la tentation de la fermeture et de l'isolation, nous œuvrons en faveur de l'unité de la famille humaine. Anglicans et catholiques, son frère, poursuit le Saint-Père, des frères qui appartiennent à différentes traditions, mais qui sont entraînés par le même évangile pour entreprendre la même mission dans le monde. Ainsi, c'est en partageant ensemble et de façon concrète les joies et les difficultés de ce ministère que s'opère le rapprochement. Le pape invite alors les Anglicans et les catholiques à être des promoteurs d'un écuménisme réel et audacieux. C'est la seule façon, affirme-t-il, de rassembler un peuple divisé. Le chemin du bon pasteur, poursuit le pape, est un chemin commun, inspiré par le bâton pastoral de Saint Grégoire le Grand, lequel pourrait bien symboliser cette importance écuménique lors de cette rencontre. Car c'est en envoyant Saint-Augustin de Canterbury et ses mois à nos anglo-saxons que le pape Grégoire a ouvert une grande page évangélisatrice qui est notre histoire commune et nous lit inséparablement. Mais attention, mettant garde le pape, si le bâton pastoral permet de diriger et rassembler les brebis, il a aussi une pointe pour pousser ceux qui ont tendance à se refermer et à s'enfermer dans des cercles restreints et des microclimats ecclésiaux. Il faut au contraire sortir, insiste le souverain pontife, pour vivre et annoncer l'évangile sur les routes du monde comme les grands missionnaires. Et sachez enfin que, que le Vatican annonce aujourd'hui la tenue d'un nouveau synode. Après la famille, ce sont cette fois-ci les jeunes, la foi et le discernement qui seront au cœur des discussions. Ce 15e synode ordinaire des évêques se tiendra dans deux ans, soit en octobre 2018. Et c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...